Bien, bien, chers amis. Alors, il est vrai que cette conférence est un peu particulière dans la mesure où elle accompagne un voyage en Belgique que Petra conduira, assistée de Géodécouverte prochainement. Alors, ce n'est pas une conférence qui couvre l'entier du champ de votre voyage puisqu'il ne s'agit ce soir uniquement que de l'Art Nouveau à Bruxelles qui sera une toute petite partie, néanmoins importante, à mes yeux, de ce que vous allez découvrir pour ceux d'entre vous qui ont la chance de faire ce voyage. Le sujet, je l'aime beaucoup. Je suis allée à Bruxelles et en Belgique à maintes reprises mais je me suis rendue compte en préparant cette conférence que je n'y suis pas retournée récemment et que, vous le savez, la mémoire de l'espace, c'est quelque chose qui s'oublie. On aimerait se replonger juste un instant à l'intérieur d'une maison pour revoir exactement les lieux, les couleurs, éprouver les sensations parce que l'architecture en bibliothèque et d'après les livres, ça n'est encore pas de l'architecture, évidemment. Ça reste bidimensionnel. Néanmoins, j'ai eu beaucoup de plaisir à reprendre ce sujet et je me suis rendue compte que c'est un sujet qui a été redécouvert au milieu, à la fin des années 60, époque à laquelle il était, dans le fond, passablement au nid. L'art nouveau, c'est quelque chose qu'on n'aimait plus. On avait appelé ça le style nouille, vous vous en rappelez. Il y avait des qualificatifs péjoratifs. Et il a fallu qu'à Bruxelles survienne un incident majeur qui a été la destruction de la maison du peuple de Victor Horta, dont nous parlerons tout à l'heure, pour que se réveille une conscience de la part des architectes, d'abord, autour de cette production architecturale si particulière et que, progressivement, on s'y intéresse à nouveau et que, progressivement, elle soit patrimonialisée. À l'heure actuelle, le sujet dont nous allons parler, à Bruxelles uniquement, comporte 500 maisons ou façades de cette période, assimilables à l'art nouveau ou à ses dérivés, parce qu'évidemment, il y a des conjonctions stylistiques qui font que, parfois, c'est art nouveau, parfois, c'est néo-régionaliste, parfois, c'est néo-gothique, mais avec un peu d'art nouveau. Je vous passe toutes les combinaisons possibles. Ce n'est pas toujours un art nouveau très pur que l'on a classifié sous ses 500 façades et maisons, mais néanmoins, ça montre l'ampleur de ce patrimoine dont une grande partie est protégée aujourd'hui. Nous parlerons essentiellement, et j'aurais voulu éviter ça, mais je crois qu'en 45 minutes, ce n'est pas possible, de Victor Horta, qui est quand même la figure majeure de l'art nouveau en Belgique, mais il faut voir qu'il y a une pléiade d'architectes importants, certains comme Henri Vandeveld, Paul Ancard, Paul Cauchy, Gustav Strauven, Jules Brunfaux, Octave et Théo van Riesselberg, Ernest Blaireau, etc. Vous verrez leur nom apparaître tout de même dans la seconde partie de ma présentation. Cet art nouveau n'est pas issu de rien et il n'est pas que belge. On considère généralement que sur le plan de l'architecture, l'art nouveau commence à Bruxelles avec l'hôtel Tassel de Victor Horta que je vous montrerai tout à l'heure. Néanmoins, il faut voir qu'il y a tout un contexte historique qui fait que cet art dit nouveau va pouvoir prendre place, notamment chez les architectes liés au fait qu'on a épuisé toutes les tendances des néo, des néo-styles. On a fait du néo-classique, du néo-gothique, du néo-roman, du néo-moresque, etc. Et les architectes disent eux-mêmes qu'on en a assez de ces ressucés qui sont toujours basés sur des styles historiques et on aimerait véritablement créer quelque chose de neuf. Alors, ils vont s'efforcer de jeter aux orties les ordres classiques, les voûtes gothiques, tout ce que l'histoire de l'architecture leur avait appris jusque-là pour rénover le langage architectural. Il n'est pas né de rien non plus si on se situe en Belgique où il y a un contexte artistique et intellectuel extrêmement stimulant grâce à un homme qui est à la fois un avocat, un critique d'art et un critique musicale, un wagnerien converti et qui va être le fondateur et secrétaire d'un cercle artistique qui va s'appeler d'abord les vins. Et ces vins, dont vous voyez une petite partie en haut de l'image, bien sûr, des cercles d'hommes à cette époque, sont des artistes, essentiellement des peintres. et ils vont chercher justement à rénover aussi en peinture les grandes formules académiques. Et des vins va naître ensuite une autre association qui va s'appeler la libre esthétique. Et cette libre esthétique organise des expositions, des conférences, des débats sur l'esthétique justement. et Mauss, qui est le chef de file, entend défendre tout ce qui est neuf et tout ce qui est moderne. Il va d'ailleurs créer une revue en 1881 qui va s'appeler « L'art moderne » laquelle va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914. Il va y avoir autre chose de très important dans la période qui nous intéresse qui va entre 1893 et 1914 justement. C'est une grande exposition universelle qui va se tenir à Bruxelles laquelle exposition universelle va présenter et inviter plusieurs pays étrangers. C'est l'époque des grandes expositions universelles et elle propose aux visiteurs celle-ci tout un programme qui met l'accent sur les arts au service de tout, les aspects de la société, la décoration, l'économie, l'hygiène, l'industrie, les nouvelles techniques, le chauffage, l'électricité, etc. Un peu comme dans toutes les grandes expositions de cette époque. Mais elle a ceci de particulier. Évidemment, nous sommes en Belgique. Léopold II a une colonie à titre personnel à ce moment-là qui est le Congo qu'on appellera le Congo belge. Et l'exposition universelle de Bruxelles aura son zoo humain comme du reste l'avait eu une année avant l'exposition nationale de Genève. et on aura fait venir des Congolais qu'on aura installés dans le parc de Tervuren pour qu'ils vivent dans une sorte de village. Si je cite ceci, c'est qu'évidemment, ça fait partie des choses très revisitées aujourd'hui quand on parle d'histoire en général et d'histoire de l'art également. Parce qu'il y aura des incidences entre cette colonie du Congo que l'on va exploiter, dont on va abuser. On en fera venir le caoutchouc, mais on en fera venir l'ivoire également, ce qui permettra de créer de magnifiques statues chrysées éléphantines. On en fera venir des bois précieux également qu'on ne trouve pas ailleurs dont nos architectes se serviront. Donc évidemment, tout ceci aujourd'hui est revisité et pas toujours en très bonne part. Et on se rend compte que si ces merveilles architecturales ont pu voir le jour, c'est aussi parfois avec le prix de ce négoce, de cette exploitation qui s'est faite en Afrique. Sur l'image que vous avez ici, vous voyez justement les Congolais dans le parc de Tervuren et vous voyez en bas un aménagement intérieur des ressources du Congo justement, aménagement réalisé dans un bois importé, un acajou jaune, magnifique qu'on appelait Ngoulou Maza et qui a été employé ici dans cette charpente réalisée par Obé qui est un des grands charpentiers de cette époque. C'est un bois que les autochtones utilisaient pour construire leur pirogue. Alors, cette exposition va aussi servir de stimulation pour les artistes et les architectes plusieurs architectes vont d'ailleurs être employés pour dessiner les aménagements intérieurs des salles. Vous voyez sur cette image en haut à droite un aménagement qui a été fait par Paul Ancard dont nous reparlerons tout à l'heure et qui est justement dans ce style art nouveau. Il ne faudra pas que j'oublie à propos de la critique de l'art nouveau et je préfère peut-être le faire maintenant parce que sinon dans le feu de l'action je risque de ne pas y revenir. Ce style critiqué je vous disais en tant que style nouille Paul Morand à propos de l'exposition de Paris 1900 parle lui du style pieuvre et il parle de la céramique verte et mal cuite des lignes forcées étirées en ligaments tentaculaires la matière en vin torturée à une époque de lumière et d'électricité ce qui triomphe c'est l'aquarium le verdâtre le sous-marin l'hybride le vénéneux. Van de Velde Henri Van de Velde le grand architecte qui va être plus tard à l'origine du Bauhaus à Weimar dira ceux qui objectent que tout ceci n'est qu'un carnaval grossier donc à songer à l'impression réconfortante que donne un jardin rempli de plantes décoratives et aquatiques croissants librement. Baudelaire en 1869 je vous fais encore cette citation dans un petit poème appelé La chambre double nous dit ceci qui peut-être il est bon de le garder à la mémoire quand vous verrez les intérieurs à nouveau tout à l'heure il nous dit ceci d'une chambre qui ressemble à une rêverie une chambre véritablement spirituelle où l'atmosphère stagnante est légèrement teintée de rose et de bleu l'âme l'âme y prend un bain de paresse aromatisé par le regret et le désir c'est quelque chose de crépusculaire de bleuâtre de rosâtre un rêve de volupté pendant une éclipse les meubles ont des formes allongées prostrées allongues les meubles ont l'air de rêver on les dirait doués d'une vie somnambulique comme le végétal et le minéral les étoffes parlent une langue muette comme les fleurs comme les ciels comme les soleils couchants sur les murs nulle abomination artistique relativement au rêve pur à l'impression non analysée l'art défini l'art positif est un blasphème ici tout a la suffisante clarté et la délicieuse obscurité de l'harmonie alors on est en 1869 c'est-à-dire bien avant l'art nouveau qui officiellement commence au moins un quart de siècle plus tard mais on sent bien à travers ce poème se dessiner le concept de ce qu'on appellera l'oeuvre d'art total où justement tout est en symbiose et rien n'a besoin d'être ajouté alors Bruxelles en 1900 c'est ça essentiellement beaucoup de nouveaux quartiers c'est une ville qui se développe énormément qui connaît un accroissement démographique très important et Léopold II est un roi qu'on appelle aussi non seulement donc un roi esclavagisant sa population coloniale mais un roi bâtisseur il développe des nouveaux quartiers de nouvelles artères de nouvelles avenues dont l'avenue Louise notamment et les quartiers qui conduisent à Terre-Vuronne aussi ce n'est pas essentiellement et là vous avez une image des images qui datent autour de 1900 donc l'art nouveau il faut bien se dire vient s'enchasser dans des tissus où parfois il préexiste des bâtiments classiques d'un classicisme tardif ou bien gothique dans certains cas dans un style néerlandais flamand et Bruxelles en 1900 c'est ça c'est une ville avec un parcellaire pour ce qui est de la ville ancienne ce ne sont pas les nouveaux quartiers que vous avez vu tout à l'heure un parcellaire de maisons étroites qui remontent parfois au Moyen-Âge et des églises bien sûr qui émergent et puis je vous montre à dessein le bâtiment qui a frappé les esprits de tous les architectes dont nous parlerons qui est le palais de justice de Joseph Polerte qui domine la scène architecturale belge et tous les jeunes architectes qui réalisent entre 1866 et 1883 cet énorme bâtiment qui est l'hôtel de ville le palais de justice de Bruxelles lequel existe toujours est gigantesque et dépasse en superficie la basilique Saint-Pierre de Rome pour vous donner une petite idée et là on voit bien effectivement comment cette puissance judiciaire incarnée par la pierre écrase de tout son poids la ville de Bruxelles à ses pieds je ne vais pas énormément parler de Henri Van de Velde et pourtant c'est un sujet important c'est un sujet important pour l'art nouveau à Bruxelles puisqu'il construit en 1895 sa propre maison qu'il appelle Blumenwerf qu'il réalise pour lui et sa femme une maison qui est classée également aujourd'hui et dont vous voyez ici la façade principale une partie du jardin qui a été dessinée par les soins de son épouse et Henri Van de Velde à ce moment-là est en début de carrière et réalise une maison privée qui est une maison de campagne aux alentours de la ville qui elle aussi est très importante en tant que modèle elle dérive notamment de William Morris et de la fameuse Red House qui avait été construite un peu plus tôt en Angleterre elle en reprend les principes de l'organisation du plan et à l'intérieur vous voyez ici deux images l'une en bas à gauche de l'atelier de Henri Van de Velde qui se trouve au niveau de la grande verrière au centre de la façade au-dessus de l'entrée et une autre image qui montre sa femme si je vous la montre c'est qu'Henri Van de Velde qui dessine tout a dessiné également les habits de son épouse ce qui n'était pas tout à fait inhabituel à cette époque donc ceci est un jalon important de l'art nouveau bruxellois aussi mais qui reste un peu en marge par rapport au grand courant qui va déferler à partir de Victor Horta ceci dit Van de Velde est un artiste qui reçoit énormément les autres artistes il tient salon chez lui donc cette maison qui est très visitée est aussi quelque chose qui va avoir son influence dans l'architecture locale et internationale un autre bâtiment c'est un petit peu un jalon extrême celui-là qui se trouve à Bruxelles qui est invisitable toujours et qui est classé au patrimoine mondial à l'heure actuelle c'est le palestoclet qui lui a été construit par un architecte d'origine autrichienne qui est Joseph Hoffmann pour un commanditaire belge qui a souhaité revenir à Bruxelles et qui lui a donné véritablement carte blanche pour réaliser une demeure grandiose à laquelle ont collaboré toutes sortes d'artistes les plus importants artistes autrichiens à vrai dire puisque vous reconnaissez peut-être une frise de Gustave Klimt dans la salle à manger notamment il y a eu le mobilier enfin tout vient d'Autriche on ne peut pas dire que c'est une oeuvre belge elle est en Belgique elle est à Bruxelles elle date des années 5 à 11 donc la construction a duré longtemps c'est une oeuvre majeure de l'histoire de l'architecture art nouveau aussi dans un style qu'on qualifie volontiers de géométrique c'est à dire on n'est pas dans le style de la ligne courbe du style nouille mais au contraire dans un art nouveau géométrique proche de ce que fait Macintosh par exemple à Glasgow pour ne citer qu'un nom alors je reviens sur l'image que j'avais présenté pour annoncer la conférence c'est un détail un peu plus rapproché de cette fameuse maison de Victor Horta autour de laquelle tout le monde s'accorde à dire qu'elle marque les débuts de l'art nouveau en architecture alors Horta c'est évidemment une figure majeure parce que il va se former il est originaire de Gant il va se former ensuite à Paris il part chez un décorateur qui s'appelle Jules Dubuisson à Montmartre il revient à Gant il entre à l'Académie des Beaux-Arts de Gant ensuite il est admis dans l'atelier d'un autre architecte très important qui est Alphonse Bala qui va réaliser les serres de l'Ecône les serres royales de l'Ecône et Horta va travailler sur ce chantier des serres c'est un bâtiment important en métal et verre une architecture de jardin de très grande dimension qui va marquer les esprits de son temps Victor Horta va entrer dans la franc-maçonnerie en 1888 donc il est né en 61 il a 27 ans il entre dans la franc-maçonnerie c'est important à signaler parce qu'un architecte doit se faire un carnet d'adresse alors évidemment plusieurs de ses clients vont être des amis des frères de la loge les amis philanthropes les premières commandes d'ailleurs émaneront de là en 1893 il devient professeur donc il a une carrière académique également d'abord à la faculté polytechnique de l'ULB et puis ensuite à l'académie des beaux-arts de Bruxelles et tout à la fin de sa carrière je le dis parce que nous sommes à Genève on ne va pas oublier ça mais je saute beaucoup d'éléments très importants en 1926 il préside le concours international pour la conception du palais de la société des nations ce qui d'ailleurs lui vaudra d'être voué aux gémonies par tout le clan des architectes modernes puisque vous savez tous probablement la dispute qui s'est élevée à propos de ce concours du palais des nations où finalement un projet académique a été primé et non pas les projets modernistes alors Horta à l'hôtel Tassel qu'il réalise pour un professeur de géométrie descriptive qui souhaite habiter dans une maison privée avec sa grand-maman recevoir ses collègues à la maison loger sa grand-mère se loger lui-même c'est un célibataire endurci et il demande à Horta de lui dessiner une maison ce n'est pas tout à fait la première commande de Horta Horta va collaborer avec des peintres avec des ferronniers avec des mosaïstes avec des maîtres verriers il ne travaille jamais tout seul vous voyez ici un détail de la cage d'escalier vous voyez que cette cage d'escalier le peu qu'on en voit est déjà une réunion de plusieurs arts dont la peinture qui joue un rôle très très important et cette peinture on a tendance à dire qu'il s'agit de lignes en coup de fouet vous verrez que ce n'est pas tout à fait si simple que ça Horta a un amour de la ligne il va l'exploiter de différentes façons selon les maisons selon les projets et même dans le même projet mais pas toujours identique et ces lignes sinueuses on y reviendra dans un instant trouvent leur inspiration peut-être dans la végétation qu'elles extrapolent énormément mais peut-être aussi dans le règne animal l'escalier est à la fois un puits de lumière vous voyez qu'il est éclairé d'en haut et il est vrai que la façon de capter la lumière chez Horta est simplement inouïe dans toutes ces maisons dans toutes ces réalisations s'agissant de parcelles qui sont très étroites les parcelles bruxelloises celle-ci je crois qu'elle fait un peu plus de 6 mètres c'est peu en façade et c'est profond en profondeur et donc je vous montre peut-être l'image suivante pour réaliser cette prouesse il faut une astuce dans le plan il faut dans le fond casser le bâtiment en deux il faut réaliser deux bâtiments autour d'un vide intérieur qui en l'occurrence coïncide avec la cage d'escalier qui permet de placer un éclairage zénital sous forme de verrière qui pénètre dans le bâtiment et si vous voyez ce plan sur la partie qui donne sur la rue vous avez la partie publique du programme de la maison là où Tassel voulait recevoir ses invités essentiellement et travailler également à l'étage et sur la partie qui donne côté jardin vous avez les espaces privés de cette maison qui fonctionne comme n'importe quelle autre maison la captation de la lumière est quelque chose de très important à chaque occasion aussi il se sert de verrière non seulement zénitale mais aussi latérale et vous voyez ici qu'en haut de l'escalier il y a un vitrail alors on a beaucoup cherché à interpréter ce vitrail j'ai même vu des explications qui disaient que c'était peut-être un paysage du Nil et que c'était une représentation de l'Afrique d'un fleuve africain rien n'est très clair on arrive à un paysage qui confine à l'abstraction qui est coloré donc la captation de lumière est un point très important l'autre point très important c'est le fait d'assumer pleinement l'exposition du métal en façade et dans les intérieurs vous voyez sur la façade qu'au-dessus des petites colonnettes inférieures se trouve une poutre métallique qui est riftée et il est vrai que jusque-là le métal si on l'emploie en architecture on a tendance à le cacher et on le dissimule sous la pierre et on ne l'offre pas à la vue de tout un chacun Horta va oser ce pari et c'est en cela aussi la nouveauté oser montrer les nouveautés technologiques aux vues au sud de tout le monde en les traitant de la façon la plus artistique possible à chaque fois et donc ceci marque un autre point extrêmement nouveau dans cette réalisation qu'est l'hôtel Tassel à l'intérieur on parlait de synthèse des arts ou de Gesamtkunstwerk ou d'oeuvres d'art total alors là à travers ces quelques images vous voyez de quoi il s'agit vous voyez à nouveau une colonne métallique qui se mue en une sorte de couronnement en forme de liane qui se prolonge dans les peintures des voûtes et qui est reprise par le terrazzo du sol donc ce jeu de lianes de courbes qui s'entrelacent qui sont peut-être héritées du japonisme parce que bien entendu au même moment à Paris chez Samuel Bing on achetait des objets asiatiques on connaissait les gravures de Hokusai et ce genre de lignes pouvaient éventuellement être inspirées de là en tout cas c'est une sorte de leitmotiv qui déferle s'insinue dans toute la maison de fond en comble véritablement alors à propos de la fleur et du floral il y a une sentence extrêmement répétée à propos de Horta qui est ce n'est pas la fleur que j'aime apprendre moi comme élément de décor mais la tige bon ils sont nombreux à travailler à propos de la fleur vous connaissez tous Eugène Grasset et ses décors à partir du floral alors là Horta va plus loin puisqu'il dit justement lui il se débarrasse de la fleur et ne garde que la tige sauf que cette tige par moment nous fait penser également à d'autres choses alors quand vous voyez le pavement du sol je ne sais pas ce que vous voyez mais moi dans le fond ce que j'ai vu là pour la première fois peut-être parce qu'on ne voit jamais deux fois les choses de la même façon j'ai vu la chevelure de la méduse de la gorgone ça fait beaucoup penser à ça à la fin et puis ensuite il y a des traités de biologistes très importants à l'époque seconde moitié du 19ème siècle que les artistes connaissent également dont ceux de ce Ernst Haeckel qui est un Allemand et qui publie plusieurs ouvrages et parmi ces ouvrages en effet il y en a où il reproduit des méduses et vous voyez ces méduses et leurs filaments et bien les filaments de méduses sont plus proches des lignes souples de l'autel Tassel qu'à la fin les tiges de quelques espèces florales qu'elles puissent être donc il y a évidemment je ne vais pas vous citer tous les théoriciens de la nature belge parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont relayé les propos de Haeckel il y a notamment peut-être Eugène von Overloop qui écrit un ouvrage qui s'intitule Essai d'une théorie du sentiment esthétique en 1889 donc nous sommes trois ans avant l'hôtel Tassel et il est très inspiré justement par Haeckel et ça c'est le cercle culturel étroit de Horta c'est-à-dire ils pouvaient se connaître et s'influencer mutuellement alors je quitte l'hôtel Tassel dont je n'ai sans doute pas épuisé l'analyse parce que c'est un bâtiment intéressant et compliqué pour vous présenter ce que vous allez voir c'est-à-dire la maison atelier de Victor Horta qui aujourd'hui est le musée Horta qui est également classé au patrimoine mondial il y a quatre maisons de Horta qui sont classées au patrimoine mondial donc Tassel le musée qui est la maison de Horta l'hôtel Solvay que nous verrons dans un instant et le dernier je l'oublie pour l'heure honte à moi mais ça me reviendra vous le verrez de toute façon les quatre sont là et cette maison il va la faire construire alors qu'il a 37 ans et c'est une année très importante pour lui parce qu'il a plusieurs chantiers importants en même temps il a justement le chantier de sa propre maison le chantier de Solvay le chantier de la maison du peuple que nous verrons dans un instant on sait qu'il travaille 11 heures par jour qu'il a une équipe de 14 personnes dans son bureau à ce moment et qu'il est un peu au fait de sa gloire alors cette maison dont vous voyez les façades occupent deux parcelles je vous ai dit le parcellaire belge était trois donc là pour réaliser d'une part l'atelier qui se trouve à droite de l'image d'autre part la maison c'est à la résidence il faut deux parcelles qui ont des liaisons l'une avec l'autre au niveau du plan donc d'un côté l'atelier vous voyez la partie supérieure de cet atelier éclairée par une très grande verrière afin de donner beaucoup de lumière à l'intérieur de l'espace et de l'autre côté vous voyez la partie résidentielle avec un beau window le beau window est une formule qu'on apprécie beaucoup dans les pays du nord puisque ça permet de gagner plus de lumière grâce aux jours latéraux donc Orta n'a pas inventé le beau window mais il révolutionne le beau window parce que vous voyez comment il l'accroche en bas ce sont des balcons suspendus par des tiges métalliques ornementées et puis en haut c'est véritablement ce qu'on peut appeler un beau window qui fonctionne pour éclairer les chambres notamment la chambre principale cette maison qui est la sienne et dans laquelle il peut véritablement réaliser les choses comme il l'entend absolument quoique la plupart du temps c'est ce qu'il fera on se dit que ses commanditaires ont été de gentils commanditaires ou totalement en accord avec lui parce qu'on a l'impression effectivement qu'il fait les choses à son idée très personnelle très artistique en soumettant parfois évidemment des modèles parce qu'il dessine des modèles de tout il dessine les modèles des poignées de porte il dessine les modèles des boutons de sonnette il dessine les modèles d'un chapiteau il les fait en plâtre dans son atelier justement et il les montre à ses futurs clients pour voir s'ils sont d'accord avec telle ou telle chose alors là où il est libre de réaliser pour lui il reprend le grand principe de l'escalier comme un puits de lumière une source de lumière nous sommes de nouveau dans une parcelle très étroite et longue et il réalise une salle à manger je ne vous ai pas montré l'entier du bâtiment qui est très intéressant une salle à manger inouïe revêtue de qu'a-t-elle enfin qu'a-t-elle non ce sont des briques émaillées il faut dire ça comme ça comme dans le métro si vous voulez comme dans le métro parisien sauf que le métro n'est pas encore tout à fait fait à ce moment mais donc la même idée est là il emploie un matériau qui est pratique pour lui aussi c'est important un matériau qu'on peut nettoyer facilement le terrazzo de sol vous ne voyez pas mais lui aussi est un matériau facile à entretenir au centre il comporte un grand tapis et là-dedans il dessine tout le mobilier que vous voyez il insère des oeuvres d'art de sorte que effectivement c'est entièrement conçu pour qu'ensuite on n'y bouge plus rien tout est là tout est donné une fois pour toutes alors cette cette maison est évidemment un des highlights de son architecture donc elle est conçue en 1898 1901 donc il faut trois ans pour la réaliser les matériaux les plus nobles vont être employés mais pas autant que dans l'hôtel Solvay qui est véritablement l'oeuvre la plus prestigieuse qui lui a été jamais donnée de réaliser donc ici vous voyez la façade de cet hôtel qui se trouve sur l'avenue Louise une façade qui ondule dans le fond l'art nouveau par moments a des affinités que le baroque aussi j'ai eu l'occasion d'écrire un petit article là-dessus autrefois et c'est vrai qu'une façade incurvée de la sorte n'est pas sans nous rappeler d'autres modèles plus anciens cette façade on a malheureusement très peu de recul pour la voir sur l'avenue Louise d'où la vue en perspective ici cache un intérieur marqué par un escalier monumental très théâtral à double révolution à partir du palier intermédiaire et la première volée débouche sur une magnifique toile de Théo von Riesselberg qui est un des artistes majeurs bruxellois qui représente peut-être qu'on la verra un peu mieux ici pas vraiment je ne sais pas qui représente la lecture dans le jardin c'est une scène pointilliste où vous n'avez que des femmes dans un parc en train de s'adonner à la lecture un sujet magnifique dont on ne sait pas très bien comment il a été décidé par qui et vous voyez ici l'extraordinaire espace générée par la combinaison de cette voûte très particulière on se croirait presque dans du gothique perpendiculaire anglais si c'était en maçonnerie mais en fait c'est en métal et en verre et vous voyez qu'il y a de part et d'autre des fenêtres des portes-fenêtres qui donnent sur les pièces qui se trouvent de part et d'autre dont ici un des salons dont tout le mobilier tout le détail a été dessiné par Victor Horta quand je dis tout le détail je vous montre un détail parce qu'il faut véritablement mettre le nez sur les détails pour se rendre compte de leur complexité le bas de ce garde-corps de l'escalier est une intrication entre métal et bois bois précieux à cajou et voyez comment tout ceci s'associe se mélange s'exalte pour véritablement à chaque fois faire quelque chose d'unique Horta contrairement à Guimard ne voulait pas publier ses réalisations vous savez Guimard a publié tout ce qu'il a construit pour faire école Horta n'a finalement pas fait école parce qu'il considérait que chaque oeuvre était une oeuvre unique particulièrement l'hôtel Solvay qui était un hôtel où on lui a laissé une carte blanche complète pour réaliser ce qu'il souhaitait je vais accélérer un peu parce que je crois que le temps file voilà le dernier hôtel qui est classé au patrimoine mondial c'est l'hôtel Van Hietveld qui est aussi quelque chose d'extraordinaire sur lequel je ne vais peut-être pas m'apesantir mais qui comporte surtout derrière la façade métallique qui a des ornements lavé-maillé sur lesquels ondulent de nouveau ces lignes sinueuses alors des détails magnifiques vous voyez la complexité de l'agencement du vitrail et ce n'est pas n'importe quelle vitrail on utilise aussi les inventions américaines de Tiffany par exemple le fameux verchenie comme on l'appelle en Belgique et ensuite un détail de mobilier du bureau Van Hietveld et d'une cheminée monumentale mais je vous montre surtout cette photographie ancienne parce qu'au centre du plan de la maison la première maison Hietveld parce qu'elle a été agrandie en trois étapes vous aviez un salon c'est le salon pour résoudre la lumière à nouveau la verrière très ornementée et en même temps l'escalier tourne autour du salon donc c'est une formule extrêmement audacieuse le propriétaire était d'accord avec cette formule c'est aussi très théâtral c'est comme si tout d'un coup quand les gens empruntent l'escalier on sort d'une coulisse et on apparaît dans le salon c'est un hôtel qui a eu un retentissement considérable alors je vous ai dit que la maison du peuple a été détruite en 65 et que ça a soulevé une émotion considérable cette maison a été commandée par le mouvement ouvrier bon il faut bien voir là jusqu'à présent je parle pas beaucoup de la société mais ça serait important d'en parler les clients riches les clients riches de Horta qui étaient ses amis de la loge maçonnique étaient paradoxalement des gens de gauche très à gauche même pour l'époque et Horta disait lui-même nous étions tous des rouges sans pour cela avoir pensé à Marx ou à ses théories et ces gens de gauche soutenaient également les mouvements socialistes et dans le fond c'est pour le parti ouvrier belge que Horta va construire cette maison c'est l'époque des maisons du peuple aussi on en a un peu partout qui surgissent et sur un terrain assez compliqué un peu exigu il réussit à faire un bâtiment tout à fait remarquable qui avait une façade essentiellement métallique et une salle de réunion extraordinaire que vous avez ici à l'image qui sera universellement regrettée alors dans un premier temps au moment où il s'agissait de détruire cette maison malgré les protestations internationales il y a eu notamment au congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques donc le fameux congrès de 64 c'était juste une année avant la démolition qui a donné lieu à la charte de Venise sur la préservation du patrimoine à l'unanimité ils ont signé une pétition pour essayer de soutenir le maintien de cette maison on a essayé ensuite de transporter en pièces détachées cette maison et de la stocker dans les jardins de Terre-Vuronne et malheureusement ensuite il y a eu des vols des larcins les morceaux sont partis à droite à gauche si bien qu'il n'a jamais été possible de la reconstruire ailleurs Orta a également construit des magasins je vous montre celui qui a été détruit par un incendie dramatique soit dans les années 60 qui était l'Innovation magnifique magasin bruxellois et il a construit ce que vous verrez peut-être c'est le musée de la bande dessinée les magasins du marchand de tissus Vauquay dont voici ici des images plus détaillées donc une architecture à façade de pierre mais totalement évidée très peu de pierre et beaucoup de verre et à l'intérieur grand puits de lumière à nouveau qui éclairent les différents niveaux dans lesquels bien entendu se trouvait le stockage des marchandises voilà encore un détail alors là nous sommes en 1903 1907 donc c'est dix ans après la maison Tassel le projet et l'on voit que Horta réintroduit des éléments de langage qui avaient complètement disparu comme les colonnes par exemple classiques on va dire dérivation du classicisme je n'ai pas fait l'évolution totale de sa carrière mais progressivement effectivement Horta va se réorienter abandonner l'excès d'ornements ou l'abondance d'ornements pour ne pas employer un terme péjoratif et réaffirmer la maçonnerie dans ce qu'elle avait de plus traditionnel alors je veux quand même rapidement vous montrer d'autres protagonistes puisque j'avais dit que Horta était probablement quelqu'un d'extrêmement important mais il y a d'autres figures comme Paul Saint-Enois et ce bâtiment existe toujours vous aurez peut-être l'occasion de le voir il a été converti en conservatoire de musique aujourd'hui c'était un grand magasin holding land rappelez-vous qu'à Genève on a eu holding land c'est devenu uniprix non je ne sais plus très bien qu'est-ce qu'il y a là-bas encore encore un H&M bon voilà triste sort il ne reste qu'une façade remontée mais c'était dans l'esprit de cette chaîne de magasins holding land qui utilisait beaucoup effectivement le verre et le métal et là Paul Saint-Enois qui est un des architectes importants mais qui ne travaille pas seulement dans le style nouveau qui travaille également dans le néo-gothique a produit certainement un chef-d'oeuvre qui est passé à deux doigts d'une démolition il a été abandonné très longtemps avant d'être réhabilité puis je vous montre également un magnifique hôtel particulier de Jules Brunfau qui construit pour Paul Hanon cette merveille qui aujourd'hui est un musée de la photographie donc vous pouvez aussi entrer grâce à cette affectation et vous voyez là le traitement du vestibule d'entrée notamment et de l'escalier monumental mais alors bien sûr ce qui manque c'est les puits de lumière de Horta enfin ce qui manque ça ne manque pas c'est autre chose mais si vous voulez d'un point de vue strictement structurel c'est moins innovant que ce que nous avons pu voir tout à l'heure même si c'est d'une beauté infinie parce que là encore on a affaire à une synthèse des arts où tout concorde avec tout et jusque dans les plus petits détails comme vous pouvez le voir ici je vous montre aussi un de mes architectes préférés qui est capable de construire des maisons sur des parcelles de 4 mètres de largeur et moins alors vous voyez ici l'hôtel Saint-Cyr qui a été restauré il y a peu de temps qui est sauvegardé classé que nous avions visité avec les étudiants à l'époque où il était en chantier justement un hôtel dont la façade est complètement débridée réalisé pour un artiste peintre qui avait son mot à dire dans cette construction et qui à l'intérieur vous voyez la verrière qui couronne l'entier de ce bâtiment à l'intérieur il a dans le fond un style qui est plutôt un style néo-renaissance néo-renaissance flamande par endroit ou néo-renaissance tout court s'agissant de la grille du jardin alors il y a eu toutes sortes de procédures avec l'administration qui jugeait cette grille trop haute et de Saint-Cyr a refusé de se conformer au règlement en disant j'ose dire car ça la vit unanime avoir construit une des plus jolies maisons du square et le prix de mon grillage qui est de 800 francs pour 4 mètres de longueur vous dira combien j'ai tenu à embellir ma propriété au profit de tous en faisant diminuer mon grillage la ville lui ôterait tout son caractère et ferait oeuvre anti-artistique à notre époque où la ville accordant des primes aux plus belles façades a engagé le public à faire oeuvre d'artistes et à embellir les façades pour créer des quartiers superbes donc Saint-Cyr qui est derrière Strauven et qui tient à sa barrière n'obtentera pas et finalement l'administration bastera pour notre plus grand plaisir Strauven se construit pour lui-même une maison extrêmement étroite dont vous avez ici la façade principale et l'escalier intérieur il faut faufiler l'escalier dans ce petit espace alors je terminerai avec un autre genre d'art nouveau bruxellois qui est surtout un art ajouté à l'architecture c'est un revêtement qui vient complémenter les façades qui toutefois ne sont pas absolument simples c'est une maison d'artistes encore Paul Cochy et son épouse s'étaient rencontrés à l'école des beaux-arts ils ont décidé de se construire une maison pour eux-mêmes et lui était à la fois architecte et peintre et a fait le dessin du graphite que vous avez ici qui est quelque chose de très remarqué à Bruxelles alors ce graphite c'est un peu une enseigne publicitaire pour eux-mêmes si vous voulez une enseigne géante qui décore la partie haute de cette maison Ankara est une figure importante de l'art nouveau bruxellois Paul Ankara et je vous montre la maison qu'il s'est construite pour lui-même également où il fait usage du graphite de même que sur cette maison Chamberlani qui a été restaurée il y a peu de temps et où vous voyez là aussi une frise qui représente les douze travaux d'Hercule en haut et puis des allégories liées au printemps dans l'Antiquité au niveau des oculis Ankara travaille également les devantures de magasins et nous terminerons sur cette image qui est aujourd'hui la devanture d'un fleuriste ça lui va d'ailleurs très très bien mais qui à l'origine était la devanture d'une chemiserie et vous voyez la façon qu'il a de faire ondoyer ces lignes qui est très personnelle qui évidemment évoque tout ce que l'on a déjà dit de la ligne souple et cette façade a été restaurée il y a peu de temps alors si par chance dans le voyage vous passez à la rue royale vous aurez l'occasion d'admirer ceci dévisu alors je vous remercie beaucoup de votre attention et pour ceux qui ont la chance de partir à Bruxelles je vous souhaite un très bon voyage applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501